coucou les gars et on arrive enfin à la dernière série de ce que je peux acheter pour au delà de 1000 euros au delà de 1000 euros donc là on commence à taper vraiment en général alors sauf exception on trouve des camions de tamiya à 1000 euros oui ne me demandez pas comment c'est possible c'est possible on trouve des couleurs à plus de 1000 euros non comment bon parlons de sérieuse 1000 euros vous doutez bien pour moi le meilleur choix pour le loisir encore une fois le loisir parce qu'à plus de 1000 euros bien sûr tu as tous les kits sans certaine exceptionnelle de combattation qui parle de l'autre qui sont accessionnels qui font une directivité exceptionnelle un rentement c'est exceptionnel l'amortissement exceptionnel à plus de 1000 euros ça c'est sûr avec un combo avec un kit à 800 à 200 euros bon c'est sûr que tu as tout pareil pour la jt pareil tu as tout je dis pour le loisir alors pour le loisir c'est simple vous en avez le premier bien sûr c'est le x max c'est que surprise de 10 ans nico je pensais que tu allais faire autre chose ben non en fait non parce que non 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 pas du tout le x max parce que c'est la machine qu'il faut essayer et malheureusement après tu peux plus changer en fait non c'est fini après tu es obligé de garder ce qui n'ont jamais essayé peut pas comprendre voilà tout ce que je peux dire c'est que globalement à 1000 1000 1050 euros vous avez un x max vous prenez votre x max vous le roulez vous pétez vous changer ce qui pète par des upgrades en général ce qui pète c'est les fusées arrière vous mettez des rpn avec les roulements il ya le support de pare-shock avant qui va péter vous mettez le châssis rpn le vxl on aime on n'aime pas jusqu'à qui fume ça va très bien vous mettez remplacé par un maxis dans le temps encore une fois c'est pas acheter pas tout d'un coup faites-le quand ça pète voilà c'est un putain conseil parce que franchement c'est un truc qui qui résistant dans les pièces plastiques on peu cher la transmission si on sait la piloter si c'est pas sa première rc et si on sait un peu avoir le doigt léger ce qui n'est pas le cas de ce qu'on voit dans la plupart du temps des gens qui utilisent des x max qui croient que effectivement parce que c'est plus solide qu'on peut faire n'importe quoi et piloter n'importe comment non ce n'est pas vrai les pneus de x max moi ça fait deux ans les mousses sont encore bonnes dans les miennes suffit juste de pas être à fond tout le temps lâcher un petit peu quand on tourne faire attention voilà c'est tout après chacun fait ce qu'il veut avec sa rc mais faut pas venir pleurer c'est derrière on détruit ses pneus en deux sorties ensuite voilà c'est tout tout vous pétez la carreau ben vous mettez la cassable et puis petit à petit vous de gratter avec les 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 grattes essentielles pouvoir plaisir et vous avez la machine qui fait que franchement c'est top et puis après le moteur sur une femme il ya plein plein de choses vous voyez chez mani il a fait évoluer mais de mille façons mais celui-là de base avec vous péter et vous remplacez par les pièces qui ont pété par les eubrées d'rpm qui existent éventuellement par des tiges titanes si vous entendez une apprenez à connaître la limite de votre machine parce qu'elle en existe c'est une rc ce n'est qu'une rc ce n'est pas un tank donc voilà pour le x max ensuite après derrière tout paraît un peu fadasse pour 1200 euros un peu près vous avez votre craton ex b bon c'est bien pour faire la prairie voilà et faire quelques petits sauts en longueur oui voilà c'est ça non mais c'est fait pour ça voilà mais c'est pas du tout un concurrent n'eut qu'une façon à notre ami x max tu as le dbxl tu as les losite five tout ça effectivement c'est des grosses machines qui m'ont un bon budget une bonne connaissance de l'électrique le dbxl faut le prendre en 12s éviter le 8s à moins ben non c'est vrai qu'avec les genès bashing 8000 11000 on arrive vraiment quelque chose de sympathique en termes d'autonomie et de trucs mais essayez là vous allez voir en allemagne ils font 12 s c'est pas mal ça peut être sympathique pareil même utilisation que le craton son longueur petite bosse navigation etc etc vu les masses qui sont engendrés c'est pas possible d'être aussi fait aussi solide qu'un x max à 10 kg quand on fait 15 le gros léa c'est pareil c'est un monstre c'est deux roues motrices par contre là par contre on est limité par son pilotage et là où 486 moi j'aime bien ça bouille après ça reste la mécanique de craton quoi voilà donc c'est pareil ça tourne pas et c'est pas très solide on peut pas dire quelque chose ouais l'état sarmat comment ça oui bah c'est comme ça et après dans les pistes et ben dans les pistes tu peux choper pour un budget voilà tu tu as le roller fg 100 carreaux 4 2 qui est à 500 et des bourrettes tu rajoute 150 euros de carreaux tu rajoutes 400 euros de combo et puis quelques petites bricoles tu arrives dans la budget 1300 1400 euros tu as une fg 4 4 ou fg 4 2 électro 8s les vitesses franchement sur une fg c'est pas mal faut être honnête un 800 kv t'es franchement t'es pas dégueulasse du tout ça passe sur une piste franchement voilà moi et puis c'est fiable et puis ça les pneus s'utilisent partout après vous avez la gamme mcd qui là effectivement on explose un peu plus le budget bien sûr ou globalement tu t'en sort avec une électronique allez voir dire moi je vois mal comment tu peux mettre une mcd en 12 s en moins en moins de 16 s voilà bah pour avoir des hyposympathie des choses comme ça 12 vraiment minimum 16 tu es bien voilà 20 c'est un peu j'ai un petit peu mais bon je suis allé au bout du truc et franchement vous avez vu ça bouge pas c'est c'est la voiture si on aime c'est ce type d'aisselle type d'échelle voilà après vous savoir que bon c'est pas des choses qui sont petites à mettre dans le coffre à transporter après par contre à faire des mécaniques dessus c'est tout un bonheur il n'y a pas de choses vraiment à éviter dans ces zones de prix il n'y a pas de mauvaises il ya juste savoir les utiliser pour les voitures à savoir utiliser pour pourquoi sont faites voilà le crâton que je vais pas faire ce que tu fais avec max si tu espères faire ça bah j'étais max voilà c'est tout ce que j'ai à dire allez à plus et merci pour ceux qui m'ont suivi sur toute cette série et je pense que je vais faire la même avec vos tous vos commentaires compilés chez mani agrémenter de suggestions c'est à accélérer des choses que j'ai oublié des faisant là parce que ça marche plutôt pas mal et les gens apprécient donc du coup mais il peut partager tout ça la roue du forçage à plus